Cette semaine, pour moi, ça a été vraiment merveilleux. Le projet m'a enseigné beaucoup de valeurs comme l'amitié et l'intégration. Nous avons appris beaucoup de valeurs et beaucoup de choses importantes comme les langues. Franchement, c'était intense mais unique. Nous avons appris beaucoup de valeurs pour améliorer le monde dans lequel ils vivent et leur entourage en particulier. La Générique Sous-titrage ST' 501 Nous avons choisi à travers un projet qui s'intitule Bibliothèques humaines de faire découvrir aux élèves des expériences de vie à travers l'Europe et nous en avons profité nous aussi professeurs à découvrir nos expériences de vie, nos manières d'enseigner différentes. Sous-titrage ST' 501 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 c'est très facile de organiser et est reproductible en beaucoup de lieux. Les expériences que nous compartions font échoir avec ce que nous vivons aussi, et nous font croire. Et les valeurs, parce que quand nous parlons de la personne, cela nous enseigne la empatie, la tolerancia et la résilience. Pour moi, le projet de bibliothèques humaines, que construit une citoyenne pour un meilleur monde, c'est très important et très valieux, parce que signifie pouvoir prendre mes élènes la expérience des personnes qui ont souffert en leur propre vie, ce que nous traitons dans notre projet. Concretament, la partie que nous traitons en notre projet «Emigrantes, sommes tous ! » et nosurs, mes élènes, tous, peuvent voir, à travers la expérience personnelle que ont des ces personnes, ce que se souffre quand on est emigrant. Je crois que c'est important, et si tu as l'opportunité de mettre en un projet de cette dimension, c'est une opportunité, tant international, que nous devons prendre la décision de participer, parce que tu apporte beaucoup de valeur, et aussi, tu as amies dans toutes les parties du monde, en espagne ou en un autre pays européen. Et si tu as l'opportunité, tu ne le craques pas. «C'est un projet qui est construit avec ce projet nous construisons une meilleure citoyenne et une citoyenne et un monde sans frontières. » des gens de différents pays et de différents âges qui racontent leurs expériences aux jeunes jeunes qui vivent ensemble dans un context international avec des langues, des traditions, des traditions, des temps, des espaces et des sens. C'est ce que j'ai vécu dans les derniers jours, et ce que j'ai encore vivant maintenant, et je crois vraiment et je crois en un meilleur futur. J'ai appris à m'ouvrir à certaines personnes, parce que je suis vraiment timide à la base, et j'ai appris que, c'était une expression de Nicolas des bibliothèques humaines, qui disait « la tolérance, c'est la chose la plus importante, et si tu veux quelque chose, tu peux le faire. » C'est les valeurs que j'ai le plus appris, et après, sinon, que tout le monde ait une chance d'être connu, parce que si tu es timide, tu n'apprends pas à connaître les bonnes personnes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ...